Antoine, les vidéos, ça marche sur LinkedIn ? Globalement, on peut dire que oui. On peut même dire que ça a le vent en poupe depuis quelques temps maintenant. Par contre, c'est un certain format de vidéos sur YouTube. On a coutume de dire qu'il ne faut pas que les vidéos soient trop longues, sauf exception. Sur LinkedIn, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Benjamin, mais je pense qu'il faut vraiment chercher à diffuser des vidéos qui sont très courtes et qui sont vraiment interpellantes. Un autre point très important aussi sur la forme, c'est qu'il faut absolument avoir le sous-titrage parce qu'il faut garder en tête que la plupart des gens qui vont regarder votre vidéo sur LinkedIn, ils la regardent sur leur smartphone. Ils sont peut-être dans un endroit bruyant comme les transports en commun. Donc, si votre vidéo, c'est vous qui témoignez ou un client encore mieux qui témoigne et qu'il n'y a pas de sous-titrage, en fait, la vidéo va manquer son… Va manquer. Et Benjamin, justement, c'est quoi les trucs pour avoir… Parce que pour avoir une vidéo qui fonctionne, c'est quoi les trucs et astuces ? Alors, moi, j'ai coutume de dire que sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, on n'a pas un public captif. C'est-à-dire qu'on est à un scroll ou un clic d'un onglet d'aller voir ailleurs en fait. Donc, quelque part, nous, le service qu'on a à rendre, mais c'est malade aussi quand on écrit un post, quand on fait une image, c'est de ne pas faire perdre leur temps aux gens, c'est-à-dire un contenu dense où dès le début, on comprend de quoi on parle et que si jamais je ne suis pas concerné par ce contenu, eh bien, c'est zen, je peux passer à la suite. Alors que si dès le début, on m'a montré que ça allait avoir de la valeur ajoutée pour moi, eh bien, je reste et donc on n'est pas déceptif sur la suite, sur la minute, la minute trente où on va développer notre point, en tout cas. Moi, je pense, alors je suis d'accord avec Antoine sur les sous-titres. Les sous-titres, ça rajoute quand même un vrai niveau 2 de production. C'est 50%, 60% des gens qui regardent les contenus sans le son. Donc oui, c'est important. Par contre, ça veut dire qu'il reste aussi 40% de gens qui regardent avec le son. Et peut-être qu'on ne peut pas avoir une trop grosse marche pour démarrer en vidéo, on peut très bien démarrer sans sous-titres. Et une fois qu'on a constitué une audience, une fois qu'on a créé la boucle vertueuse des commentaires, de créer la conversation et donc on se rend compte que notre audience aime nos contenus, là, on peut aller investir dans la seconde brique de sous-titres. Mais le grand risque en vidéo comme ailleurs, c'est d'attendre d'avoir la perfection, d'attendre d'être hyper satisfait de son contenu avant de le poster. Et là, ce qui se passe souvent, c'est qu'on ne poste jamais puisqu'on est tous humains. On a peut-être un peu peur de se dire, mais quels vont être les regards, les réactions sur LinkedIn, etc. Alors qu'en fait, on a la chance d'avoir encore aujourd'hui un réseau le plus bienveillant que j'ai vu. Il y a quelques trolls, des gens qui sont là pour vous embêter, mais très très peu comparé à des réseaux comme Facebook, etc. Et donc, c'est plutôt bienveillant, on crée la conversation et on s'enrichit ensemble.